Générique ... Nous recevons sur ce plateau Armel Joubert Desouches, pardonnez-moi, qui est journaliste, qui est réalisateur du documentaire Coupable d'avoir été victime. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est vrai que alors que les détenus, les délinquants sont souvent défendus par des dizaines d'associations, les victimes sont souvent les grandes oubliées du système judiciaire. Et vous avez fait un film qu'on pourrait voir d'ailleurs sur quel support ce film ? Pour l'instant, sur Internet, sur la chaîne YouTube de l'Institut pour la Justice. Voilà. Et vraiment, ce film est formidable. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin, parce qu'après avoir subi une agression, un viol, parfois un meurtre, les victimes se retrouvent le plus souvent seules et complètement démunies face à un système qui les broie. Donc on entendra tout à l'heure des témoignages de victimes et des spécialistes, une étude de cas, Alain Pénin par exemple, des témoignages de victimes d'un viol, d'une femme qui a été violée et qui retrouve son violeur, qui est agent de sécurité, enfin des choses absolument incroyables. Donc ce qu'on doit faire également des grands multirécidivistes. Donc c'est vraiment absolument passionnant, parce que là aussi, l'espace médiatique oublie souvent les victimes. Donc on en parlera tout à l'heure. C'est intéressant que vous soyez avec nous, Armel Joubert-Dézouche. Vous êtes journaliste, je le rappelle. Vous êtes réalisateur d'un documentaire coupable d'avoir été victime. Et on va voir plusieurs extraits que vous nous avez apportés, et notamment cet extrait concernant Alain Pénin. Avant de voir cet extrait, dites-nous qui est Alain Pénin ? Alain Pénin, c'est la triste histoire d'un multirécidiviste, comme il y en a eu des quantités. Je ne peux pas ne pas penser, là vous allez diffuser plusieurs extraits, je ne peux pas ne pas penser au reportage que je réalisais quand je travaillais pour Radio France il y a 30 ans. J'avais l'habitude de couvrir des procès en correctionnel, en assise. Et je me rappelle d'une affaire absolument épouvantable. C'était une affaire de récidive. Et malheureusement, force est de constater que 30 ans se sont passés depuis ce procès auquel je fais référence. C'était l'affaire Raymond Amargos en 1992, aux assises de Coutance dans le département de la Manche. 30 ans se sont passés, 31 ans se sont passés. Et non seulement les cas existent encore aujourd'hui, mais se sont multipliés. On le voit bien d'ailleurs. Alors on va écouter ce premier document que vous nous avez apporté, ce premier extrait qui pose le problème de la récidive. Quel lien existe-t-il entre le meurtre de Natacha Mougel et le viol de Sylvia Perromingo ? Eh bien, ces deux affaires sordides sont le fait d'un seul et même individu. Alain Pénin. Cet homme est un récidiviste. Le plus grave dans ce dossier, c'est qu'après le viol et la tentative de meurtre de Sylvia, Pénin avait été condamné à 10 ans de prison, peine qu'il ne fera pas, car il va bénéficier d'une libération conditionnelle. Ce n'est pas tout. Il faut savoir que durant les 52 mois qu'il passera en prison, Alain Pénin va bénéficier de nombreuses permissions de sortie comme en témoignent ces documents que la maire de Sylvia nous a confiés. Au bout du compte, la justice va libérer Alain Pénin au bout de 4 ans et 4 mois de prison seulement, et non pas 10. Raison invoquée, la bonne conduite de Pénin en prison. Charlotte et Joseph, tous les deux, vous réfléchissez sur notre société. Vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi essayiste, et vous vous posez évidemment les questions qu'on peut se poser. Comment vous expliquez qu'une société, depuis 40 ans, s'intéresse davantage à ceux qui sont dans le boxe ? Pourquoi pas parfois chercher à les excuser par diverses raisons, déterministes, sociales, etc., et moins aux victimes ? Quelle perversion a-t-il pu exister dans notre société pour qu'on ne s'intéresse pas davantage aux victimes ? Il y a une perversion qui est idéologique. Déjà, évidemment, quand il y a un procès qui se tient, c'est le procès de l'accusé. Évidemment, ce n'est pas celui de la victime. Donc tout est organisé autour du mis en cause. Donc ça, de manière factuelle, dans l'organisation du procès, tout est autour du mis en cause. Là où c'est idéologique, c'est que le basculement, il s'est fait autour de ce qu'on appelle les droits de la défense, et que petit à petit, ces droits de la défense ont augmenté, et qu'on finit par voir parfois, dans la bouche même, de certains représentants de la justice, on finit par voir l'agresseur au moment de son procès, et surtout après le procès, au moment de l'exécution de sa peine, de l'aménagement de sa peine, de ses remises de peine, on finit par voir l'agresseur comme une victime en puissance ou en acte d'un système qui serait là pour le broyer. Le renversement idéologique, il est là. La victime, déjà, elle existe peu avant le procès, mais alors après, au moment, et d'ailleurs, ça s'est parfaitement expliqué dans votre reportage, après le procès, au moment où on étudie l'application de la peine, l'exécution de la peine, qui est devenue l'application déjà, l'application de la peine, l'aménagement de la peine, la remise des peines, alors là, la victime n'existe plus, elle n'a plus son mot à dire. Et elle, elle n'a pas de remise de peine, évidemment. Je suis d'accord à 200% avec ce que vient de dire Charlotte, notamment sur, bien sûr, sur la culture de l'excuse. Elle a tout à fait raison. Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette phrase qui court depuis très très longtemps en France, selon laquelle l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est une phrase qui a explosé au milieu, après 68, quoi. C'est-à-dire que la mise en cause de la société, parce que la société a été mise en cause. Et qu'est-ce que la justice fait ? La justice, elle ne rend pas simplement justice aux victimes. Elle parle au nom de la société, c'est-à-dire, je parle souvent de contrôle, elle défend la société. Or, à partir du moment où on met la société dans son ensemble en cause et qu'on considère que l'homme est bon, d'accord, et que l'homme, de toute façon, on va toujours trouver des raisons. Bien sûr. Il y a toujours des raisons. Alors, je voudrais qu'on voit des extraits. Après, je donnerai la parole, évidemment. Vous êtes pénaliste, parfois, peut-être, sur... Vous êtes confronté à ce type de sujet. Et j'imagine d'ailleurs, Noémie Schultz, parce qu'évidemment, Noémie ne parle pas de sentiments personnels qu'elle peut ressentir. Mais Noémie, c'est aussi la mère de deux enfants et de deux jeunes filles. Et quand elle revient après ces procédats, j'imagine que quand elle entend hier, Colline, la sœur de Maëlys, c'est forcément qu'il y a chez elle une part d'identification. C'est insoutenable. C'est insoutenable, forcément, qu'il y a cette dimension-là. Alors, je voudrais qu'on voit le deuxième extrait que vous nous avez apporté, Armelle Joubert-Desouches, sur la remise de peine, ces problèmes de remise de peine. Les remises de peine, Monique Bouquignot, c'est, pour vous, mépriser les familles des victimes ? Absolument. C'est une grande, grande, grande injustice. C'est une très grande injustice. Parce qu'on doit, on est puni, on doit faire sa punition jusqu'au bout. C'est quoi, cette remise de peine ? À quoi ça rime, cette remise de peine ? Ça ne rime à rien. Comme si c'était un assassinat bradé ? Ben oui, ils l'ont fait. Et ben, bon, c'est pas aussi important qu'on voudrait bien le dire. Ils ont tué, mais bon, après tout, s'il y a une remise de peine, c'est que c'était pas si grave que ça. C'est que c'était pas si grave. Puisqu'on vous dit, bon, vous aviez 20 ans, bon, vous êtes bien gentil, donc on va vous laisser ressortir un petit peu avant. Au fond, on n'admet pas l'idée qu'il y a des gens qui sont irrécupérables. Et qu'il faut les mettre en dehors de la société. Et si je poussais au bout le raisonnement, je dirais que ces gens-là, parfois, ils ne sont même pas responsables. C'est ainsi, ils sont nés comme cela, ils ont eu un entourage... Et des parcours. ...si toxiques qu'on peut, d'une certaine manière, exclure une part de la responsabilité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la société. C'est qu'il faut les mettre en dehors de la société. Parce qu'ils sont toxiques, parce qu'ils sont nids-huit, parce que bon... Et on n'admet pas, au fond, cette idée-là. Parce qu'elle est dure à admettre. De dire à quelqu'un... Médicalement, l'irresponsabilité pénale existe. Oui. Monique Bouquignot, que vous voyez ici, dans cet extrait, son mari a été assassiné. Il était bijoutier à Cambrai. Il a été assassiné dans l'arrière-boutique, à l'arme blanche. Et elle m'a dit... Elle nous a dit, à mon confrère Bertrand de Lachary, qui a réalisé ce documentaire avec moi, elle nous a dit, les accusés sortent, un jour les condamnés sortent, nous, on prend à perpétuité. C'est une phrase qu'on a souvent entendue. Et justement, sur ces gens, il est récupérable. Vous voyez le troisième extrait que je vous propose, qui parle de Patrick Tissier, de Patrice Allègre et de Guy Georges. Patrick Tissier, 69 ans aujourd'hui, tueur en série et violeur multirécidiviste, pervers sexuel incurable, selon les experts, a bientôt purgé sa peine de 30 ans. Il serait libérable en septembre 2023. Mais après les meurtres de trois femmes, après le viol et l'assassinat d'une petite fille âgée de 8 ans, puis jetée dans un puits, que peut-on faire de lui ? Le violeur et tueur en série, Patrice Allègre, condamné pour le meurtre de cinq femmes, est libérable depuis 2019. Qu'en sera-t-il ? Guy Georges, quant à lui, il est libérable en 2022. Mais après 35 années d'une vie faite de vols, de viols, de meurtres, est-il réinsérable ? C'est à la justice de répondre. Quel est votre sentiment, Sarah Salman ? Mon sentiment, c'est que les victimes ont une épée de Damoclès, si vous voulez. Alors après, Guy Georges, ça interroge, parce qu'on se dit, quand on voit ça, il va recommencer. C'est le sentiment que les victimes peuvent avoir. Après, je prendrai un autre exemple, par exemple, Jean-Claude Romand, je pense que ça parle à tout le monde. Là, les gens vont être plus nuancés, se dire, ça passe mieux. Donc c'est du cas par cas. Après, les remises de peine... C'est autre chose, Jean-Claude Romand, vous avez raison. Oui, mais je veux dire, il faut différencier aussi, parce que Guy Georges, on se dit, il va y aller. Jean-Claude Romand, il est dans un monastère, il me semble. On se dit, bon, voilà. Après, détenus modèles en prison, bonne conduite, mais ils sont tous, enfin tous, beaucoup détenus modèles, ils savent que s'ils sont détenus modèles, ils ont une réduction de peine. Et puis, il n'y a pas beaucoup de tentations, si je puis dire. Non, mais la vraie question, c'est... La vraie question, qui est une question philosophique, est-ce que quelqu'un qui a tué, comme cinq femmes, qui a violé, qui est un pervers ou qui l'est état, est-ce qu'il peut changer ? Mon intime conviction, c'est que non. Ça, c'est mon intime conviction. Je n'ai pas de preuve, par définition. Mais dans ce cas-là, soit ça relève de la psychiatrie, auquel cas... Oui, je n'ai pas de preuve. Mais moi non plus. C'est ce que je peux annoncer, mais effectivement, si je suis juge, je ne le remets pas dehors. Il faut prendre, c'est l'expertise psychiatrique. Oui, mais alors les experts, franchement, et notamment devant les tribunaux, je vois comment ça se passe. Et puis j'ai quand même quelques camarades avocats qui me disent, les experts, ils ont vu trois fois la personne et ils font un rapport de 50 pages. Et ils l'ont vu trois fois 10 minutes. Donc je me méfie de ce que... Non, non, bien sûr, mais le juge peut se retrancher. Non, mais il y a plusieurs questions. Vous parliez des personnes incurables ou des personnes irrécupérables. Il y a deux questions qui se posent. Là, évidemment, on a des cas où, en effet, qu'il y ait un espoir de rédemption sur un terrain qui n'est pas celui de la justice des hommes, c'est une chose. Qu'il y ait une tentation démurgique, précisément, de certains juges de se dire, allez, on va tenter parce qu'après tout, tout le monde peut changer. Ça, c'est une autre chose. Raisonnablement, ils ont le devoir de protéger la société. Et raisonnablement, il y a certains cas dans lesquels ça n'est pas raisonnable, précisément. Mais là où il y a une question qui se pose de manière beaucoup plus large pour la justice, à mon avis, c'est que des cas comme ça, Dieu merci, ce n'est pas ce qui pèse sur la société le plus souvent et quotidiennement. Or, à quoi sert une peine ? Elle est là, la question philosophique, à mon avis, que la justice doit se poser en premier. La peine, elle sert d'abord à ce que la personne reconnaisse la gravité de son acte ou même la comprenne s'il n'est pas capable de la reconnaître tout seul, paye pour l'acte qu'il a commis. Et ensuite, une fois que la peine est passée, que du côté de la société, de la victime et de l'agresseur, ce soit on puisse passer à autre chose, pour des choses moins graves que ce que vous évoquiez précisément. Et là, aujourd'hui, on se dit, la peine, finalement, on va examiner. La peine, elle est prise pour un acte qui a été commis. Et on examine le comportement après l'acte qui a été commis en disant, finalement, là, aujourd'hui, il est gentil. Mais d'accord, mais l'acte a été commis. Le dernier passage, parce que je voudrais vraiment qu'on écoute ces passages, parce que ces extraits sont vraiment très forts. La perpétuité réelle qui n'existe pas. Écoutez. Puisque la perpétuité réelle en France n'existe pas. C'est aussi un bobard monumental, ça, qui est institutionnel. C'est-à-dire qu'en France, on a la peine de perpétuité. On se dit, justiciable, normal. Moi, le premier, on se dit, peine de perpétuité. Ça veut dire que cette personne va rester en prison toute sa vie. En fait, il n'en est rien. Les peines de perpétuité peuvent être compressées à partir de 19 ans. Et puis même, pire, on a inventé les peines de perpétuité incompressibles. Les peines de perpétuité incompressibles sont supposées, là, on se dit, là, c'est sûr, là, vraiment, il n'y aura pas de libération. Eh bien si, au bout de 30 ans, il y a un réexamen, sachant que ce sont pour des personnes qui ont commis peine de perpétuité incompressible, ce sont des gens qui ont torturé, qui ont violé, qui ont tué souvent plusieurs personnes. Et puis... Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, Pascal, mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie escroquerie intellectuelle à utiliser ce terme réclusion criminelle à perpétuité en sachant qu'elle n'existe pas ? Mais vous avez... Ça semble un peu... Mais vous n'avez pas un fait de mon résumé. Et puis, il y a effectivement des témoignages, parce que je rappelle, évidemment, que c'est les victimes et que vous vous intéressez aux victimes, coupables d'avoir été victime quand la justice déraille. C'est le titre de votre document. Là, on va écouter le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Lauriane Berkène. C'est bien ça ? Oui, Lauriane Berkène. Lauriane Berkène qui a été violée. Elle a été victime d'un viol en réunion à l'âge de 15 ans. Et elle retrouve son violeur qui a été engagé par la mairie du village dans lequel elle habite. Absolument. Écoutez ce témoignage qui est sidérant. À l'issue du procès, les deux violeurs sont donc condamnés à six ans d'emprisonnement. Ils n'en feront que cinq. La peine purgée, le maire du village où s'est déroulée l'agression décide d'embaucher l'un des deux hommes communes qu'habite aussi Lauriane Berkène. Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'on venait d'emmener notre fils à l'école et on allait se rendre dans le village et je vois quelqu'un de dos que j'ai reconnu immédiatement et donc, c'était un des violeurs en tenue d'agent municipal du service technique du village et donc là, la panique. Une panique, les pleurs. J'essayais de me préparer psychologiquement un jour à le croiser potentiellement mais finalement, je crois qu'on n'est pas préparé du tout psychologiquement. Le choc, il est terrible quand on revoit des années après son violeur. C'est très intéressant parce que en fait, vous m'avez contacté parce qu'on s'est connu dans une autre vie. Vous étiez à TF1 jadis et votre documentaire par exemple, parce que c'est aussi ça l'espace médiatique, ça serait bien par exemple que des grandes chaînes de télévision, je pense à compléments d'enquête par exemple sur France 2, etc. parlent des victimes mais ce n'est pas dans l'espace médiatique non plus. Donc aujourd'hui, votre documentaire, je le rappelle, on peut le voir où ? Sur la chaîne YouTube pour l'instant de l'Institut pour la Justice qui a produit en fait ce documentaire. En fait, ils sont l'Institut pour la Justice et cette association, vous le savez, qui depuis 15 ans milite pour la reconnaissance du droit des victimes. Mais c'est ça que je trouve intéressant dans l'espace médiatique et c'est ça que je souligne chaque matin. Quand on parle d'objectivité des journalistes, il n'y a pas d'objectivité, je voudrais une neutralité, mais il y a des choix idéologiques. C'est un choix idéologique de parler plus des victimes que des agresseurs. Et je répète mon exemple, comment dire, un long sujet sur les victimes, ça n'existe pas sur une grande chaîne entre guillemets mainstream, comme on dit. et c'est pour ça, vous m'avez contacté, j'ai dit, mais on va, est-ce qu'on a fait ce matin, consacrer un large quart d'heure à cela ? Parce que ça me paraît tellement, là encore, évident, et j'allais dire, de bon sens de parler des victimes. Là, vous voyez, là, on voit quelques extraits, les victimes s'expriment, mais je peux vous dire que c'est difficile pour le journaliste que je suis et pour Bertrand qui m'a accompagné durant tout ce tournage, de se trouver face à des victimes qui sont déchirées. Je pense à Annick, par exemple, Annick Mougel qui est la maman de Natacha Mougel que j'ai au téléphone il y a, là, il y a quelques jours, elle est complètement, mais elle a un cœur qui est pulvérisé et toutes nous ont tenu le même genre de propos. Ce sont des femmes qui se sentent et des victimes, des familles des victimes qui se sentent abandonnées et méprisées par la justice, véritablement. Et méprisées aussi par l'espace médiatique parce qu'il y a un tropisme dans notre métier à expliquer davantage pourquoi un agresseur est devenu, comment dire, un violeur ou d'expliquer son parcours et pourquoi pas, je le dis, de l'excuser que de s'intéresser aux victimes. C'est un tropisme qui existe. On est très en retard mais vraiment, je vous remercie. Je suis obligé de... Vraiment, je vous remercie grandement Armel Joubert Desouches. Non, vraiment, réalisateur du documentaire Coupable d'avoir été victime, regardez-le sur la chaîne YouTube. Je le précise. De l'Institut pour la justice. Voilà. On peut le passer sur ces news ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut le passer sur ces news ? On est ouvert à tout. C'est libre de droit ou il faut... Il faut y faire. Ah, il y a discussion pour les autres. Mais franchement, c'est que ça... Et puis de faire derrière un plateau. De faire un vrai plateau derrière. Donc vraiment, je trouve que... Je vous remercie grandement d'être venu. Et puis...